Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est le samedi 19 décembre 2020, 20h21 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas vraiment bien. N'inquiétez-vous pas, je suis là, c'est juste que j'ai un problème avec ma caméra. Je suis en train de régler ça, c'est plus complexe que je l'ai pensé. Mais ce n'est pas plus important que ça, les nouvelles sont plus importantes que ma face. Ceci étant dit, beaucoup de nouveaux aujourd'hui, du côté d'abord de la géo-ingénierie et du cycle 25 du Soleil, qui vraiment dans cette fin d'année 2020, les nouvelles se bousculent à tous les niveaux. Naturellement, la pandémie, qui maintenant on apprend qu'on n'en sera pas sortis et que les vaccins ne seront pas disponibles à une grande échelle avant l'automne 2021, chers amis. Donc, soyez patients. Économiquement, ça va être la débandade, comme on dit, dans le langage courant. Financièrement, déjà, les pays sont super endettés. Aux États-Unis, on est rendu à 6 trilliards de dettes. C'est des chiffres qu'on ne peut même plus calculer. Crise sociale, crise environnementale, crise individuelle aussi. Taux de dépression, taux d'alcoolisme, taux de consommation, de drogue en augmentation, taux de divorce en augmentation. Chers amis, on n'aurait pu penser que cette pandémie-là aussi, du fait qu'on est à la maison, aurait amené un boom de naissance. Eh bien non, c'est le contraire. Il y a une diminution. De la naissance, donc, ça ne va pas vraiment bien sur le plan social, disons, et sur tous les autres. Donc, on va changer les idées et on va aller voir l'importance de tout ça au niveau climatique. Quand je vous ai dit qu'on ferait face à tellement, tellement de défis et qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent et qu'on n'en est vraiment pas conscient. D'abord, il y a un test de ballon prévu à Harvard en Suède qui suscite le malaise de la géo-ingénierie solaire. Imaginez-vous, c'est rapporté par Reuters aujourd'hui, 18 décembre, en fin de journée. Une première expérience d'utilisation de la technologie d'atténuation du soleil pour refroidir le réchauffement climatique fait craindre aux opposants une pente glissante vers l'ingénierie du climat. Wow! On est à Oslo, 18 décembre, donc aujourd'hui, les scientifiques de l'université de Harvard prévoient de faire voler un ballon d'essai au-dessus de la Suède l'année prochaine pour aider à faire progresser la recherche sur la diminution de la lumière du soleil pour refroidir la Terre. Alarmant, les écologistes opposés à la géo-ingénierie solaire. Je pense que ces gens-là n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé aux quatre coins de la planète depuis une semaine. Mais depuis déjà le mois de septembre, froid historique en Inde, cette semaine, il y a eu aux quatre coins de la Terre des chutes de neige historiques. Je ne sais pas, mais s'il fallait qu'on essaie de diminuer l'intensité, la lumière du soleil, mon Dieu, on se retrouverait directement dans un congélateur. La recherche en plein air sur la pulvérisation de minuscules particules réfléchissant le soleil dans la stratosphère pour compenser le réchauffement climatique a été bloquée pendant des années par des controverses, y compris le fait qu'elle pourrait décourager les réductions nécessaires des émissions de gaz à effet de serre. Dans un petit pas, la société spatiale suédoise a accepté cette semaine d'aider les chercheurs de Harvard à lancer un ballon près de la ville-Arctique de Kiruna en juin prochain. Il transporterait une gondole avec 600 kilos de matériel scientifique à 20 kilomètres de hauteur. Il existe de très nombreuses préoccupations réelles concernant les risques du changement climatique. Et de la géoingénierie solaire, a déclaré David Keat, qui est impliqué dans le projet et est professeur de physique appliquée à la Harvard School of Engineering and Applied Sciences. Pour les comprendre, il faut une gamme d'activités, y compris des expériences, a déclaré Keat, qui est également professeur de politique publique à la Harvard Kennedy School. Le vol sans pilote avait été initialement prévu pour les États-Unis, mais a été déplacé en partie à cause des restrictions américaines causées par la pandémie. Le vol qui nécessite l'approbation d'un comité consultatif du projet de Harvard testera comment manœuvrer le ballon et vérifier le matériel de communication et d'autres systèmes. Il ne libérerait aucune particule dans la stratosphère. Pourtant, en cas de succès, cela pourrait être un pas vers une expérience, peut-être à l'automne, imaginez-vous 2021, donc l'an prochain, ou au printemps 2022, pour libérer une infime quantité de jusqu'à 2 kg de poussière de carbonate de calcium non toxique dans l'atmosphère, a déclaré Keat. L'étude des effets de ce matériau sur la lumière du soleil à haute altitude pourrait aider à mieux comprendre comment la géoingénierie solaire pourrait fonctionner. Mais les opposants voient le ballon suédois comme un pas sur une pente glissante vers l'ingénierie du climat avec un pare-soleil artificiel, quelque chose avec des risques potentiels importants et difficiles à prévoir, tels que des changements dans les régimes de pluie mondiaux. Il n'y a aucun mérite dans ce test, si ce n'est d'activer l'étape suivante. Vous ne pouvez pas tester la gâchette d'une bombe et dire « cela ne va pas faire de mal », a déclaré Nicola Hallestrom, directeur de la Green Tank réservoir Wattnext. La société suédoise appelle de plus en plus à des solutions réelles et immédiates au changement climatique, a-t-il déclaré comme une transformation rapide des combustibles fossiles vers une société zéro carbone. Donc assez inquiétant tout ça. Un début déjà, on se lance, en tout cas avec la Harvard University, on le savait, on en avait déjà parlé il y a déjà deux, trois ans, qu'on avait cette idée-là derrière la tête, bien là, ça semble se concrétiser. Pendant ce temps-là, un astrophysicien, Maverick, appelle à un cycle solaire inhabituellement intense, s'écartant de la vieux consensuelle, parce que, vous le savez, on est officiellement dans le 25e cycle solaire, qui avait débuté très discrètement. Ce qui avait fait même dire, mais déjà depuis un petit bout de temps, la NASA même et d'autres agences de haut niveau, avait prédit un cycle 25-25, très faible, peut-être le plus faible depuis 25 ans, pardon, depuis 200 ans. Mais, il semblerait qu'il y en a qui ne pensent pas ça. Lorsque les jetons sont en baisse et qu'une grosse tempête se prépare sur Terre, il y a de fortes chances que les prévisionnistes prédisent presque la même chose. Quand on sait qu'il y a une tempête qui s'en vient, tous les météorologues du Québec, disons, vont vous annoncer la même chose et ne se contrediront pas. Ça, ça nous vient de Crown, que j'aime beaucoup. Et ça, ça a été publié aussi, ça a été mis à jour aujourd'hui, ça, 19 décembre 2020. Donc, quand il y a une tempête qui s'en vient, les prévisionnistes prédisent presque tous la même chose. Mais lorsqu'il s'agit de conditions météorologiques spatiales et de tempêtes qui éclatent à la surface du Soleil, ce n'est pas toujours le cas. Le Soleil a commencé un nouveau cycle de 11 ans et les scientifiques ont des idées très différentes sur la quantité d'énergie disponible pour alimenter ces éruptions. Le point de vue consensuel d'un panel international de 12 scientifiques plaide pour que le nouveau cycle solaire 25 soit petit à moyen, tout comme son précédent, prédécesseur, le 24e, était quand même assez faible. Mais un astrophysicien éminent du National Center for Atmospheric Research, Scott McIntosh, prévoit que le Soleil ira en gangbusters. Le cycle a déjà démarré rapidement, coïncident avec la publication récente de l'article de McIntosh dans Solar Physics. L'étude, avec les contributions de plusieurs de ses collègues, prévoit que le cycle naissant des tâches solaires deviendra l'un des plus forts jamais enregistrés. La météo du Soleil est importante parce que les explosions solaires peuvent limiter ou libérer des radiations de l'atmosphère terrestre qui sont dangereuses pour les voyageurs aériens, interférer avec les engins spatiaux et les satellites et, dans le pire des cas, infliger des dommages importants aux réseaux électriques de la Terre. Les prévisionnistes du nouveau cycle solaire, si divergentes, concernent, ou les prévisions, pardon, je m'excuse, du nouveau cycle solaire, si divergentes, concernent le nombre de tâches solaires que le Soleil va produire au cours des 11 prochaines années. Les tâches solaires sont comme des équimoses à la surface du Soleil, des décolorations plus froides qui palpitent et pulsent. La prévision des tâches solaires est importante car les éjections de masse coronale qui en proviennent peuvent envoyer des sursauts perturbateurs d'énergie magnétique vers la Terre. En septembre, la NASA annonçait que le cycle solaire 24 s'était terminé en décembre 2019 et que le cycle 25 avait commencé. Le nombre de tâches solaires encombrant le disque solaire à un moment donné varie considérablement. Au cours du cycle solaire, pendant le minimum solaire dont nous émergeons en ce moment, des semaines peuvent passer sans une seule tâche solaire. En fait, 206 jours en 2020, soit 58 % de l'année, n'ont présenté aucune tâche solaire face à la Terre. Mais au moment d'un cycle solaire, au sommet d'un cycle solaire, pardon, le nombre mensuel moyen de tâches solaires varie de 140 à 220. L'activité des tâches solaires du cycle solaire 24 s'est avérée décevante avec un nombre de tâches solaires en moyenne de 110 à son apogée. Un panel international considéré par des scientifiques de la NOAA et de la NASA, qui comprenait six scientifiques solaires américains et une demi-douzaine de scientifiques étrangers, anticipait un cycle 25 tout aussi calme que le 24. Ils demandent que ce pic se produise en juillet. Ils prédisent que ce pic va se produire en juillet 2025 sur environ huit mois. Mais McIntosh, qui est maintenant le directeur adjoint du NCAR et qui dirigeait auparavant son observatoire de haute altitude, estime un nombre de tâches solaires plus du double de ce que le comité conjoint prévoit. Les scientifiques du cycle solaire 25, Prediction Panel, ont produit leur perspective en examinant et en vérifiant un certain nombre de prévisions dans la communauté de la science solaire et de l'astrophysique. Parmi eux se trouvent Doug Beisecker, coprésident du comité scientifique au Space Weather Prediction Center de la NOAA parmi le panel diversifié. Différentes idées ont été discutées et débattues. Les désaccords découlaient souvent de l'état de la science, a expliqué Beisecker, et la méconnaissance de la physique sous-jacente du Soleil. Donc, on ne sait plus vraiment. Puis ça, je vous en avais parlé, voyez-vous, c'est bizarre, parce que ça vient d'être confirmé maintenant, aujourd'hui, par le Crown. Je vous laisserai lire l'article, c'est un petit peu long, mais pas vraiment, on avait presque terminé, mais vous irez le lire vous-même. Donc, tu as ce mec-là qui dit que non, 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 on s'en va vers un cycle 25 qui pourrait être le plus important. et l'un des plus forts jamais enregistrés. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, la plupart de tout ce monde-là nous disait, et je vous en avais parlé, que le cycle 25 serait aussi faible, sinon plus, que le 24. Et même la NASA nous disait que c'est le plus faible depuis 200 ans. Donc, il n'y a rien de vraiment noir, puis de vraiment blanc, tout est gris, mais c'est vraiment important pour ce qui va se passer sur Terre, savoir si, et de se préparer, oui, sans conséquence, savoir si on s'en va vers quelque chose, comme le dit McIntosh ici, là, sera le cycle naissant des tâches solaires deviendra l'un des plus forts jamais enregistrés, ou non, parce qu'en plus, on pense déjà à la géoingénierie pour essayer de diminuer la diminution de la lumière du Soleil pour refroidir la Terre. On est en train de faire des recherches là-dessus, en ne sachant pas si on s'en va. Imagine si on s'en va. Et que ça, c'est juste vraiment temporaire, là, cette espèce d'excitation, d'éruption solaire. Mais si dans l'ensemble, le 25e cycle s'avérait être un cycle faible, s'il faut en plus que tu t'appliques une ingénierie, on peut te dire une chose, on a intérêt à s'acheter des manteaux en plumes d'oie. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je pensais que c'était vraiment intéressant de vous partager ces deux nouvelles qui viennent de sortir, dont on parle depuis longtemps ici, à Freedom. Il n'y a rien de gris, c'est-à-dire que tout est gris, il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc, ce n'est pas facile. Mais, en tout cas, il y a des choses inquiétantes qui se passent. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501